Salut 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 la famille c'est encore moi aussi BGO. Si c'est la première fois de regarder ma vidéo abonne toi et like aussi. Fais des commentaires aussi puis partage ça dans le groupe et partage ça dans la page aussi. Ok aujourd'hui je vais faire une petite vidéo fait mise en point. Parce que il y a des femmes qui ne connaissent pas les valeurs dans leur vie. Surtout même dans le monde. Parce que la femme Dieu ne donne pas tout. Dieu ne donne pas tout. Quand il dit Dieu ne donne pas tout, Dieu ne donne pas tout à chacun de nous. Dieu petit Dieu t'a rendu infime et tu es venu au monde ce qu'il a un plan B pour toi. Si Dieu t'a rendu infime et tu es venu au monde ce qu'il a un plan aussi pour toi. Si Dieu aussi t'a donné la forme tout tout pour que tu es jolie ce qu'il a un plan B qui est là que tu aimes ou leur comportement. C'est ça les femmes ne connaissent pas. Elles-mêmes, elles sont femmes et elles ne se connaissent pas bien mieux. Nous les hommes, il y a des gens que tu aimes, des femmes qui sont infimes ou des femmes qui sont handicapées ou des femmes aussi qui sont courtes, qui sont nées et qui sont laides aussi. Voilà qui sont vilaines. Il y a plusieurs, chacun de nous a sa manière et à sa, à son comportement et à sa vie privée. Il y a des gens qui aimes leurs fesses, ils sont un peu, tu aimes leurs gros fesses. Et il y a des gens aussi qui aimes les skinny comme on dit, skinny, il y a des gens pour tout. Il y a des gens qui aimes ça. Il y a des gens aussi qui aimes les seins. Quand ils voient les seins seulement ils sont diamoureux. Il y a d'autres c'est le visage. Il y a d'autres aussi c'est la forme. Il y a d'autres, lui il n'y a pas ça. Il dit femme c'est femme. Il veut une femme qui est remplie de comportement et de sagesse. Donc chacun de nous a sa qualité de femme. Les femmes aussi elles ont, elles aussi elles ont la qualité des hommes qui est riche dans la vie. Donc ce n'est pas pour cela que toi la femme tu vas t'élever, tu vas aller refaire tes seins. Tu vas aller refaire tes fesses. Tu vas aller refaire si, tu vas aller refaire si, tout si ton corps, c'est pour quoi ? C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Ou soit c'est pour quoi ? Parce que quand vous faites ça là, c'est que vous oubliez. C'est l'opération. Soit il y a un accident ou soit si tu n'es pas un accident ou tu es malade ou tu es gravement malade ou une opération. Et on voit que tes vaines, tes vaines, tu n'es pas si. Et les cellules, tout ça là c'est déjà gâté parce que tu t'es, tu t'es tellement que tu as refait ta peau jusqu'en, c'est fatigué. Le nez mais tu n'es plus. Quand on fait des opérations quand tu ne fais pas attention, tu es resté là. Souvent si les fesses mêmes là, c'est pas la merde. Voici, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est qu'il y a un, il y a un, il y a un monsieur qui va en parler dedans. Il va vous parler quelle est la qualité, lui sa qualité, la qualité des femmes qu'il veut. Écoutez-le et vous allez, vous les femmes écoutez très bien et vous allez mieux comprendre. Nous les hommes on vous blague pour dire, ah mais si tu étais comme ça, oui telle personne j'aime. Non on vous blague vous. On vous blague même sérieusement. On vous blague. J'aime les femmes handicapées. Parce que moi j'aime la jalousie. Une femme qui est handicapée maintenant, tous les hommes n'est pas venu pour lui draguer. Elle soit pour moi seule. Donc une femme qui est handicapée, c'est ça moi j'aime. Vous avez vu. Il dit lui dans sa vie, il aime les femmes handicapées. Lacan c'est comme cela là. Elle reste pour lui seule. Tu vois. Mais lui Lacan tu le vois, est-ce qu'il est vilain? Il n'est pas vilain. Mais est-ce que, même si il faut aller refaire tes seins. Si tu passes devant lui, faut aller refaire tes fesses, faut aller refaire tes seins, faut aller refaire ton corps, tu passes devant lui là, il ne va jamais s'intéresser à toi. Parce que lui dans sa tête, il dit ça là, s'il te prend là, tu n'es pas plus sûr. Donc c'est mieux. Lui il a déjà dit son mot. Il dit moi mon mot, c'est pour chercher une femme handicapée. Et puis il a raison. Lui c'est sa manière de voir la chose, de voir la vie. Donc il ne sait pas à quoi c'est si Dieu même t'a rendu. Ou tu es venu vilain là. Reste comme ça. Il y a un homme pour toi. Il y a un homme qui va te kiffer. Il y a un homme même qui va te... Non. Lui il va dire, mais le gars là, je l'aime hein. Quand il me plait, sa manière de faire des trucs, ça forme même tout, même son visage bien. Il va t'aimer. Mais vous êtes là, vous battez, faire vos seins, vous battez, faire vos reins, je ne sais pas, tout. Vous battez, refait tout. Voici une femme. Il y a eu une femme blanche là. Elle allait refaire ses seins jusqu'en... Voici un côté. C'est un côté qui a percé qu'André, le ballon. Regardez. Regardez, elle pleurait. Comment elle a pleuré. Elle, où elle est là maintenant? Elle regrette. Elle regrette. Elle regrette. Mais elle était trop tard. Elle regrette. C'est ça, vous sœur veut rentrer dedans. Elle veut rentrer dedans, mais elles n'ont pas. Les soutiens financiers n'ont pas. Elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas l'argent. Vous dites donc que oui. Chaque année ou chaque... Combien d'années vous allez... Vous allez refaire encore. Jamais. Quand tu n'as pas le moyen... Tu es un vilain. Tu es un vilain. Il n'y a pas... Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un de vilain. Personne n'est vilain ici. Jamais tu es venu au monde là. Il y a quelqu'un qui va s'intéresser à toi. Arrêtez de refaire vos seins. Arrêtez de refaire vos corps. Arrêtez de refaire vos seins, fesses partout. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Même si on met encore les... On dit oeil bleu. C'est pas si c'est lentilles. Tout ça là. C'est quoi ? Dieu t'a donné oeil. Même si il déda un noir. Même si il déda un marron. Ça reste. Ça a caressé. Est-ce que tu es obligé d'aller mettre le liquide ? Souvent tu mets lentilles. Tu mets lentilles et puis on voit. On dit tes yeux sont bleus. Tes yeux sont rouges. Mais c'est quoi ? Est-ce que ça... Ça c'est quoi ça ? Où va le nom ? Je recommande là. Cette femme elle souffle. Elle souffle. Elle est venue devant sa caméra pour vous montrer où elle est là. Elle est découragée. Elle regrette. Pas découragée mais elle regrette. Ça c'est l'exemple d'ailleurs là. Vous les femmes là, regardez ça. Avant de décider de dire non. Je vais aller refaire mes fesses. Je vais aller refaire mes seins. Arrêtez ça. Les hommes là, nous nous vous blague. Pour dire non que moi j'aime des seins tuissons ronds. J'aime des judiciaires. Et si tu as eu... Toi la femme, si tu as déjà eu un enfant ou deux enfants. Et l'enfant était là. C'est tombé là. Il faut payer soutien. Tu vas lever ça. Ou soit il faut payer belle qualité. Tu vas malasser ça. Tu es mal à ça. Ça s'élever un peu encore. Ou soit il y a des manières même là. Ou... Parce que je ne peux pas... Souvent tu peux prendre le pilon. Tu prends le pilon. Quand on prend... Le pilon de mortier là. Tu prends. Tu mets ça un peu au feu. Quand tu mets au feu là. Tu peux... Malasser ça comme ça. Tu fais comme ça. Ça là c'est au village. Moi j'ai vu ça. C'est une épouse. Moi ma grand-mère faisait comme ça. Et puis ça s'élevait bien. Et quand ça s'élevait en 2014. Ça s'élevait comme ça. Et pour ça. Elle met ça un peu au feu. C'est pas chaud hein. Au moins c'est un peu chaud comme ça. Et puis elle prend. Et malasser ça comme ça. Elle touche ça comme ça. Ça s'élevait. Mais d'un jour maintenant là. C'est pour aller chez le docteur. Dépenser des millions. Mettre des trucs. Je ne sais pas si c'est le caoutchou. On met dedans. Je ne sais pas si c'est ta peau. Ou on met. Je ne sais même pas ce qu'on met dedans. Et on te dit non. Donc il faut attendre 2 ou 3 ans. Tu vas venir refaire encore. Mais si 2 ou 3 ans. Maintenant si tu n'as pas l'argent. Tu fais comment ? Tu fais comment ? C'est la mort. Là les salariats seuls sont là. C'est l'exprudit. Est-ce que ça c'est ? C'est l'exprudit. Pireux de l'air. D'y arriver. Ou soit pireux n'est pas quoi arriver. Mais c'était mal placé. Ou c'était mal fait. C'est gâté. Tu vas faire quoi là ? Tu vas faire quoi là ? Tu vas l'accuser le docteur quoi. Non. Avant de faire ça. Vous signez des papiers. Parce que s'il y a des conséquences. C'est toi ce que tu prends. Tu vas pas venir te vendre le poucement. Que lui c'est qui tu as fait là. Vous voyez les conséquences. Non. Tu as déjà signé un papier. Vous dis toi tu as certes que non. Il n'a qu'à refaire tes seins. Voyez vos comportements. Nos besoins. Donc je m'arrête là. S'il vous plait. Regardez l'exemple. Arrêtez tes papiers. Refaire vos seins. Arrêtez tes papiers. Refaire vos corps. Il n'y a rien dedans. D'abord tu veux t'accueillir là. Reste comme ça. Reste naturel. Tu vas gagner un gars. Tu vas gagner un mari. Un bon mari. Parce que nous les hommes. Il peut dire à 70% ou 80% là. Nous on n'aime pas les femmes. Qui refait leur corps. Non. Après ça il y a d'autres parents. Quand ils se lèvent là. Quand ils disent. Je veux me marier là. Ils sont au village. Elle n'a pas le temps. Mais elle met la croix même. D'abord. Pour dire. Elle va refaire ses fesses. Ou elle va refaire ses fesses. C'est quand elle vient. Ou elle vient. En ville que. Tu payes pommade. Elle va cirer un peu. Son teint. Son teint va sortir. C'est comme cela. Donc c'est le truc. Arrêtez ça. Sinon ça va vous rattraper. Toujours. Un jour. Donc quand je m'arrête là. Si tu es nouveau. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Et abonne-toi aussi sur ma page Facebook. Abonne-toi sur mon Instagram. Et encore sur mon TikTok. Je suis toujours là-bas. On va parler un peu. Voilà. Je vais vous présenter des trucs. Et je vais vous dire les conséquences. C'est pas bon. Arrêtez ça. Un jour aussi je vais parler pour les autres. Merci.